Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Maintenant que la saison 1 a débuté, que nous avons pu explorer les différents donjons mythiques plus, j'ai décidé de vous proposer cette vidéo suite à beaucoup d'erreurs vues en donjon, en pick-up, à tout niveau de clé et qui ont très souvent causé des wipes, voire des déplettes de clé si les joueurs ne partaient pas avant. Des erreurs trop souvent faites qui ont toute leur importance si vous voulez finir tranquillement une clé, voire push pour aller de plus en plus haut. Je ne vais rien dévoiler de révolutionnaire, mais cette saison, ces différents points m'ont l'air encore plus importants que pour les saisons de Dragonflight ou les autres extensions. Première erreur, et sûrement la plus importante que j'ai vu en donjon, c'est de n'interrompre aucun sort. Le DPS c'est bien, mais interrompre des sorts fera toute la différence en mythique plus. Il y a énormément de sorts qui peuvent être interrompus, et la plupart font très très mal à un joueur ou au groupe entier. Utilisez vos sorts d'interruption. Que vous ayez 15 secondes, 24 secondes, voire 40 secondes de temps de recharge, le sort que vous allez couper va au pire réduire les dégâts subis par le groupe, mais au mieux, sauvez un joueur, voire le groupe tout entier. Il n'y a pas beaucoup de packs de trash, ou il n'y a pas de sorts à interrompre. En théorie, sur une clé qui dure 30 minutes, pour des cacs, on va dire que vous pouvez faire une centaine d'interruptions. Dans la réalité, c'est bien moins, car vous êtes plusieurs à le faire. Mais à la fin d'un donjon, regardez le details. Si vous êtes, par exemple, guerrier ou voleur, et que vous êtes derrière un mage ou un drague-tir aux interruptions, ce n'est pas normal, car leur temps de recharge est bien plus long que le vôtre, vous devriez donc en avoir fait plus. Interrompre les sorts est donc très important. Dans mes donjons qui ont échoué, je dirais bien qu'un bon 80% des morts sur les trash, c'était à cause d'interruptions qui n'étaient pas faites. Et ne vous prenez pas la tête. A force de faire des donjons, vous saurez quoi interrompre. Mais au début, vous voyez un sort qui peut être interrompu, vous le faites, vous ne réfléchissez pas. Vous avez parfois des boss qu'il faut interrompre au dernier moment, ou des sorts plus importants que d'autres certes, mais sur les trash, ne réfléchissez pas. Un sort est interruptible, faites-le. Avec l'expérience, vous garderez vos interruptions pour les sorts les plus importants. Pendant les mythiques plus viewers, j'avais tendance à dire aux joueurs qu'il vaut mieux interrompre n'importe quoi que de ne pas utiliser le sort d'interruption. Pourquoi prendre le talent si vous ne l'utilisez pas ? Alors interrompez un maximum de sorts. C'est hors GCD en plus, donc vous ne perdrez pas, voire très peu de DPS. Par contre, vous soulagerez les dégâts sur le groupe et vous sauvrez peut-être même la clé. Deuxième erreur qui revient souvent, et on reste dans la même idée des interruptions, ce sont les sorts de contrôle. Suivant votre classe ou votre race, vous avez peut-être beaucoup de sorts pour contrôler les trashes principalement. Je vous donne l'exemple du mage, vous avez le souffle du dragon ou la supernova d'un côté, la vague explosive de l'autre. Avec ces sorts, vous pouvez interrompre l'incantation d'un groupe entier de trashes. Si vous avez 5 castes qui sont faits en même temps, une supernova, et ils sont jetés en l'air et ça arrête leur incantation. En retombant, ils vont la relancer, mais derrière, vous avez la vague explosive pour les arrêter à nouveau. Rien qu'avec ces deux sorts, vous gagnez plusieurs secondes de DPS sur les trashes, et pendant ce temps, ces trashes-là, vu qu'ils étaient en train d'incanter, et bah ils n'ont absolument rien fait. Derrière, vous n'avez plus rien, mais les autres joueurs enchaîneront leur sort pour prendre la suite. Les drague-tyres ont leur coup d'aile, leur coup de queue, ou le souffle qui stonne par exemple. Chaque classe a sa panoplie, qui étourdit ou qui repousse, et qui arrête les incantations en AOE. Ça permet même d'arrêter les incantations de certains trashes, qui ne peuvent pas être interrompus avec un sort d'interruption classique. Certes, derrière, ils vont relancer le sort, mais il suffit de relancer un sort de contrôle pour l'arrêter. Le temps de recharge de ces sorts de contrôle est plus long que ceux d'interruption, mais si vous voyez un sort qui ne va pas être interrompu, et bien lancez un de vos sorts de contrôle. Et comme pour les sorts d'interruption, si vous prenez vos talents sur des guides de site, pourquoi prendre ces talents, comme vous le dit le guide, si vous ne les utilisez pas ? Lancez-les, ce n'est jamais perdu. Le nombre de fois où on voit 2, 3 ou 4 trashs incantés en boucle, avec vos sorts de contrôle, ils ne le feront plus. Bien entendu, faites-le de façon intelligente. N'allez pas bump tout un groupe de trash dans tous les sens juste pour interrompre leur sort. Utilisez vos talents pour les laisser au maximum sur place. Par exemple, en druide, vous pouvez utiliser votre typhon pour les bumps, mais avant, placer un vortex. Comme ça, ils seront tous ramenés au corps à corps juste après avoir été bump. Toutes les fois où vous allez les interrompre avec vos sorts de contrôle, ça va sûrement permettre de sauver quelqu'un qui aurait pu être par plusieurs sorts ennemis. Troisième erreur vu en Mythique+, et on s'éloigne du contrôle ou de l'interruption, c'est maintenant pour encaisser les dégâts. Toutes les classes ont des CD défensives personnelles ou de groupe. Et encore une fois, en regardant les morts sur des capacités non-évitables, les morts représentent 100% des fois où le joueur n'avait pas utilisé son sort défensif. Là pareil, les temps de recharge sont plus longs, mais à chaque fois, ça peut pratiquement vous sauver. Sur le dernier boss de la cité des fils par exemple, quand le boss passe en scarabée et tape au sol, utilisez un CD défensif. Ça fait très mal, même lorsque vous êtes en dehors de la OE. Et je suis sûr que vous avez déjà vu des morts sur cette capacité. Sur tous les boss, vous avez un moment où vous devez utiliser vos CD déf pour aider le heal, et surtout pour survivre. Sur les trash aussi, il y a dans les trash de Green Battle par exemple, si vous êtes ciblé par le sans-visage, c'est CD déf. Si vous êtes ciblé par les flammes du dragon au début de Green Battle toujours, CD déf également, et le repoussement, vous pourrez même l'encaisser. Le repoussement peut même être évité en vous cachant derrière un mur. Et ensuite, vous avez vos CD défensifs mais de groupe, le zéphyr des évocateurs, la barrière de masse du mage, ou les zones anti-magie des chevaliers de la mort par exemple. Tout ça, ça sauve des vies. Et c'est le but du Mythique Plus, rester en vie pour finir dans les temps. Alors n'hésitez pas à relire vos talents ou des guides pour voir tous vos CD déf. Je prends l'exemple du mage, mais vous avez 6 CD déf plus ou moins gros. C'est très dur de mourir en mage. Le froid glacial qui remplace le bloc de glace et qui réduit de 70% les dégâts subis pendant 6 secondes et vous soigne avec le talent Cryostase. L'invisibilité supérieure qui réduit les dégâts de 60% pendant que vous êtes invisible et 3 secondes après, et qui permet même d'éviter certains sorts. Les images miroir qui réduisent de 20% les dégâts directs subis. La terre étant, qui peut vous remettre full vie instantanément après avoir encaissé une grosse attaque. La barrière qui vous met un bouclier pour 26% de vos PV, qui est certes un CD plus faible, mais qui sauve quand même quand elle est bien utilisée. Et enfin, vous avez la barrière de masse qui met ces barrières à tout le groupe. Comme en raid, si tout le monde utilise bien un CCD def, les dégâts peuvent être ridicules sur une très grosse attaque de boss ou une capacité des trash. A ne pas négliger donc. Quatrième erreur, c'est le manque de consommables. Alors, on s'entend ? Flacon ou huile en clé basse, ça passe. On s'en fout, ça n'augmente que DPS. Si vous prenez de la police, ça augmente aussi légèrement votre survie. Mais ce n'est pas obligatoire. Manque les plus grosses, prenez-en. Des rangs 2, ça ne coûte rien à l'hôtel des ventes. Et un groupe full buff avec des consommables contre un groupe qui n'en a pas, la différence est quand même là. Mais sans parler de cela, la potion de soin Algari rang 2 coûte 30 PO unités. Ça rend 3,6 millions de points de vie. C'est un autre CD def. La potion sauve et à de nombreuses reprises. Elle n'a que 5 minutes de temps de recharge. Vous pouvez donc théoriquement la voir sur presque tous les boss. Et elle vous sera aussi utile sur les trash. Achetez-en des dizaines, des centaines. A chaque fois que vous descendez trop bas en PV, utilisez-la et vous serez full vie. Sur un mage, encore une fois, 3,7 millions de PV, c'est 590. A 600 E-level, on est à 4,7 millions de PV à peu près, avec un buff rendu. Donc à 600 E-level, pour taper des 5 plutôt tranquillement, la potion vous rend 75% de points de vie. Rien que ça. C'est énorme. Et même si vous êtes 630 E-level, elle vous rendra toujours le même nombre de points de vie et ça vous sauvera tout autant. Alors foncez en acheter à l'hôtel des ventes. La potion de soin ne coûte rien et ça vous sauvera des clés. Et enfin, cinquième et dernière erreur que je vois, c'est le manque de communication. Si vous êtes dans un groupe et que vous savez que le prochain boss ou le prochain pack de mobs va taper si vous ne faites pas ce qu'il faut, prenez 30 secondes pour assigner des joueurs à l'interruption des incantations des trashs avec des signes ou prenez 30 secondes pour expliquer le placement sur le boss. Je prends l'exemple des machinistes en chef de cave-pierre. Quand Brock saute pour pousser le couple au milieu de la salle, il faut l'éviter. Juste derrière, il lance son sort qui touche tout le groupe et ralentit. Et bien si vous êtes à distance, prévenez que vous vous en occupez de ce sort. Et les autres joueurs pourront se concentrer sur les moments où ils lancent le sort en étant au corps à corps. Il vaut mieux prendre 30 secondes pour mettre les choses au point que perdre 5 minutes à cause d'un wipe causé à cause de ce manque de communication. La saison a commencé il y a 2 semaines, tout le monde ne connait pas tout. Et même après plusieurs mois dans les plus hautes clés, on prend quelques secondes pour placer des signes ou mettre au clair des CDDF pour ne pas mourir quand on joue en pick-up. Parlez, communiquez. C'est un jeu multijoueur. Si vous êtes du genre à quitter un groupe car ça a failli au premier try, mais que vous n'avez pas demandé avant si tout le monde connaissait ou organisait rapidement le groupe avec des signes, vous êtes juste toxique. Si vous connaissez les donjons, vous voyez très rapidement ceux qui ne connaissent pas. Vous savez donc qu'il peut y avoir des soucis sur certains packs de trash ou certains boss, alors prenez 30 secondes pour expliquer. Voilà pour ces 5 erreurs que vous devez éviter de faire. Utilisez vos sorts d'interruption, utilisez vos sorts de contrôle, vos CDDF, vos consommables, mais surtout la potion de soin, et communiquez sur des moments que vous savez difficiles et les clés se passeront bien mieux. N'oubliez pas que si vous tapez très fort, mais pendant 10 secondes, vous ne ferez jamais autant de DPS qu'un joueur qui tape moyennement, mais survit pendant tout le combat. Surtout qu'en Mythic+, le but est de survivre, mais aussi d'aider les autres à survivre. J'espère que la vidéo aura pu vous éclairer là-dessus. Les Mythic+, sont certainement le meilleur ajout PVE fait au jeu depuis bien longtemps. Les débuts sont simples, mais plus vous montez, plus vous serez obligé de ne pas faire ces erreurs, sinon le groupe entier mourra dès le premier pack de trash. Habituez-vous à appliquer tous ces conseils, et à force, ce sera un automatisme pour chaque donjon. A chaque fois qu'il y a un wipe, vérifiez que vous avez vraiment tout fait pour ne pas mourir. Si vous êtes mort sur une capacité d'un boss que vous n'aviez pas utilisé de CDDF, ou que vous étiez à 10% de points de vie et que le boss vous a ciblé et tué alors que vous aviez la poisson de soin, c'est votre faute. Remettez-vous en question. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Merci d'avoir regardé la vidéo, et un grand merci aux tipeurs et aux contributeurs pour leur soutien au quotidien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501